Je voudrais avant toute chose réagir à la déclaration que vient de faire le Président des Etats-Unis d'Amérique, Donald Trump, au sujet d'Israël et de Jérusalem. Le Président des Etats-Unis a pris la décision de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale de l'Etat d'Israël et donc de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. C'est une décision regrettable que la France n'approuve pas et qui contrevient aux droits internationaux et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. J'avais fait part de cette position de manière très claire au Président Trump lorsque nous avions échangé ensemble il y a deux jours. Le statut de Jérusalem est une question de sécurité internationale qui concerne toute la communauté internationale. Et je veux l'affirmer clairement devant vous, le statut de Jérusalem devra être déterminé par les Israéliens et les Palestiniens dans le cadre de négociations sous l'égide des Nations Unies. Je rappelle à ce titre l'attachement de la France et de l'Europe à la solution de deux Etats, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité, dans des frontières internationalement reconnues avec Jérusalem comme capitale des deux Etats. Pour l'heure, je lance un appel au calme, à l'apaisement et à la responsabilité de tous. Nous devons éviter à tout prix les violences et privilégier le dialogue. La France est prête avec ses partenaires à prendre toutes les initiatives utiles en ce sens. Merci. Merci. Merci.